... Que pensez-vous de la tournure que prennent les élections ? Il y a beaucoup de dossiers qui ressortent sur les présidents, mais après je pense que tout le monde a des dossiers sur soi. Ça part un peu en brille, là j'ai un peu l'impression, et que les gens vont plus voter pour le moins pire que pour le meilleur candidat, donc c'est un peu dommage. Je pense que surtout dans les médias on dit un peu tout et n'importe quoi. D'un côté il y a chaque candidat qui essaye de se défendre à sa manière, et puis en même temps il y a les journaux satiriques qui les défoncent tous un par un. Et finalement nous les jeunes on ne sait plus trop quoi penser, on ne sait plus trop où se positionner. Quelle devrait être la première mesure prise par le futur président ? On nous promet des réformes sur la jeunesse depuis déjà deux mandats de président, Nicolas Sarkozy, François Hollande, ils nous ont fait des très belles promesses. On attend encore les applications. Je pense qu'il faut offrir plus d'emplois à ceux qui n'en ont pas, remettre les gens au travail, et pas les pays à rien faire. Je pense que ce serait par rapport aux réfugiés, à la situation qui se passe un peu dans le pays, pour un peu calmer les tensions. Moi personnellement, je vais faire un peu mon babos, mais c'est la question de l'environnement qui nous pose question, parce qu'on promet plein de choses, il y a énormément de choses administrativement, bon, il prépare des choses, certes, mais il n'y a jamais rien d'appliqué concrètement, et c'est une question plus que d'actualité. L'environnement, les jeunes, c'est l'avenir. Je pense qu'il faut vraiment valoriser la place de la femme dans la société. Qu'est-ce qu'un président idéal pour vous ? Je pense que ce qui est idéal, ce serait que ce soit un président vraiment proche de son peuple, un président honnête, et qui fasse vraiment jouer la transparence. C'est un peu utopique, mais on y croit. C'est l'idéal. Pour moi, c'est un président honnête et transparent. Déjà, le président idéal, il n'existe pas. On a beau avoir des attentes, on a beau avoir une idée de ce qu'on aimerait, on n'aura jamais la personne idéale en face de nous. Et puis, maintenant, un président, c'est forcément un parti, et un président idéal, ce serait un peu une somme de tous ces points positifs qu'on retrouve dans tous les partis, parce qu'il y a toujours du négatif et du positif dans chaque parti, dans chaque programme. Et un président idéal, ce serait quelqu'un qui relèverait toutes ces tâches positives. Après, je pense qu'il ne plaira jamais à tout le monde. On reste français avant tout. On critique. Sous-titrage Société Radio-Canada